Prends la balle, allez ! Allez ! On va se promener. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Comme d'habitude, on est reparti pour une petite semaine, donc on va se voir tous les jours. Là, je suis en train de promener au réo, parce que je ne compte pas aller voir Saphir tout de suite. Je compte y aller en milieu d'après-midi, voire enfin. Donc, il faut bien que ce petit chien fasse ce qu'il a à faire. Voilà. Là, c'est tout, hein ? Coucou ! Allez, file ! Bon, et pour ceux qui s'inquiètent, là, je suis en bas de ma résidence. Je ne suis pas très loin. Est-ce qu'on en parle des deux vieilles qui sont là et qui promènent leur chien ensemble, alors que je sais qu'elles n'habitent pas du tout ensemble ? On n'a pas tous le même sens de confinement. Et ces grenouilles, là, je ne sais pas si vous les entendez, elles me saoulent. J'avais oublié que j'avais pris la balle. Oreo ! Allez ! Et voilà. Vive les Akita. Ça, c'est leur spécialité. Il me saoule ! Oreo, la balle ! Des fois, je suis sûre que cette balle, je la prends plus pour moi, où il doit se dire, bah tiens, on joue avec. Et lui, il s'en fout. Il m'énerve. Par contre, pour aller la chercher dans l'appart, il n'y a pas de problème, mais... Oreo ! On va retenter, mais je sais que c'est mort. Allez ! Ok, donc la balle est là, le chien est là. Oreo ! Ah ! Je ne voulais pas qu'il aille dans la boue. Viens ici ! Et voilà, il a marché dans la boue. Ce gros cojon. Assis, là ! Vous allez voir. Il sait que je suis énervée. Assis ! Assis ! Je ne vais pas en m'en approcher. Assis ! Je t'ai dit non ! T'es cochon, hein ! C'est pas bien ! Regardez-moi cette tête défrontée, là. T'es punie, tu restes au pied. Pour les gens qui m'ont demandé comment j'ai dressé mon Akita, ben voilà. Je suis plus têtu que lui. Ici ! C'est pas les pieds, là. Là. Saleté. Ah oui, la balle. Ben oui, tu vas la prendre. Prends la balle, vite. Et tu restes au pied. Non. Prends la balle. Il ne comprend rien. Voilà. Et maintenant, ici, là. C'est toi qui vas te porter ton jouet ? Non, mais je rêve. Est-ce que c'est pas franchement agréable de m'entendre crier dès le matin ? Allez ! Aujourd'hui, au petit-déjeuner, ça sera... J'ai besoin de ça, de ça. En fait, ceux-là, ils sont vieux. Donc, je ne vais pas les manger. Ils doivent pas trop croustiller. Donc, je vais en faire un milkshake. Pour sa recette très difficile, mettez les oreos dans le checker. Et mettez du lait. Bon, à chaque fois, j'en mets beaucoup trop. Je pense que ça suffit. Très important, on remet le couvercle. Parce que là, sinon, c'est danger. Et après, on bouge ses oreilles. Et voilà, c'est prêt. C'était très compliqué. Des fois, je mets des glaçons, mais je n'en ai pas. Des fois, en général, je fais des milkshakes à la banane, mais je n'en ai pas. Donc, il fallait évacuer ça. Le couvercle, c'est ensuite la préparation dans le verre. Alors ça, on dirait que c'est dégueulasse. Et en vrai, c'est hyper bon. Les gars, je suis hyper étonnée. Ça fait pile poil mon verre, quoi. Alors là, franchement, chapeau. Chapeau moi-même. J'ai mon petit déjeuner ici. Et ça, il va falloir que je le mette à laver. Et c'est un truc que je déteste faire. Déjà, que je déteste faire la vaisselle. Mais alors, ces gros machins-là. Mais c'est l'enfer. Bon, alors là, l'idée, dans les prochaines minutes, je vais déjeuner. Mais après, il faudrait que je retourne faire 2-3 courses. Parce qu'en fait, ce qui me manque, j'en ai besoin pour faire ma recette. Et le problème, c'est que les dates de péremption... Je n'arrive pas à parler. Les dates de péremption, elles ne sont pas hyper longues. Donc, ça m'embêterait de jeter. Alors, je pourrais congeler. Mais après, il faut dégongeler et tout. Bref. Bref, il faut que j'aille faire quelques courses. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais faire les courses. Il est 12h25. J'y vais à cette heure-là. Parce que la dernière fois, il n'y avait pas beaucoup de monde. Comparé à hier soir, quand j'ai voulu y aller. Après, le cheval s'était blindé. Il y avait la queue, etc. Donc, j'espère que ça va être pareil aujourd'hui. On va voir. Bon, allez, c'est parti. Bon, le premier arrêt, c'est un vrai échec. Je suis allée au Inter à côté de chez moi. Il y avait une queue, les gars. Mais une queue. Ça a commencé à l'entrée du parking. Je tousse. Ça a commencé à l'entrée du parking. Il y a un mec qui est en train de me regarder. Donc, voilà. Je suis allée plus loin au Leclerc, qui est tout nouveau. Et du coup, je ne connais pas du tout les rayons. Donc, j'espère que je ne vais pas y passer 3 heures. Voilà. Sinon, on va en parler que le visite m'a demandé quel âge j'avais. Il m'a fait sortir ma carte d'identité. Il croyait que j'avais eu moins de 18 ans. Oh, je l'aime trop. Ah, non, au secours. Je rentre et il y a ça. Je ne sais pas si je vais craquer. J'ai fait une bêtise. J'en ai pris un. Voilà, je suis sortie. Déjà que, comme je vous l'ai dit, faire les cours, ce n'est pas une partie de plaisir. Mais là, clairement, c'est l'horreur. En plus, je ne connaissais pas ce magasin vu qu'il est tout neuf. Donc, j'ai dû chercher tout partout. Je n'avais pas grand-chose à apprendre, heureusement. Mais c'était relou. On ne va pas se le cacher. Bref, on rentre. Et puis, voilà. Il y a un problème de radio. Mettez-vous d'accord. Ah, c'est la meuf qui a gagné. Bon, ça y est. Je viens de rentrer à l'appart. Je ne vais pas aller voir Saphir comme je fais habituellement au début d'après-midi parce que, je vais vous expliquer. En fait, là, ça fait quelques nuits qu'il passe sans couverture parce que les températures, c'est OK, en fait. Sauf que demain matin, je crois qu'il y a genre vers 7h, 8h, un truc comme ça, il fait 3 degrés. Donc, l'idée, c'est que ce soir, je vais le recouvrir pour ne pas qu'il ait froid vu qu'il est tendu. Et en fait, c'est pour éviter de me faire sortir 36 fois, en fait, faire des allers-retours, etc. Donc, je vais y aller plutôt en fin d'après-midi. Et je suis en train de me dire que ça va être compliqué pour monter ce vlog, du coup. On va trouver une solution, on va y arriver. Mais voilà, j'irai en fin de journée pour pouvoir le recouvrir et qu'il passe la nuit au chaud sous sa couette et je le recouvrirai par contre demain matin. Moi aussi, j'ai envie de me faire un petit cadeau pour mes 15 000 sur Insta. Donc, je ne sais pas si je ne me commanderai pas ce petit tapis. Mais j'hésite avec un tapis que je personnalise moi-même de chez RG. Je vous montre. Sinon, j'hésite avec le même que j'ai déjà en gris. Sauf que la base, je la veux vert, ça peint. Enfin, voilà, je le veux comme ça. Donc, j'ai demandé à ce qu'on fasse une petite simulation pour voir. Et puis, voilà. On est en train de regarder les copines. Donc, on va commencer par Capu. Une décennie. Je parle un petit peu fort, là. Même le chien, il a eu peur. Je remets le passage. Mais quelle saleté. Meuf, je ne sais pas comment tu as fait pour réussir à tenir aussi longtemps au téléphone avec lui. Il m'énerve. Ce mec, il m'énerve. J'ai tellement la flemme de tout aujourd'hui. Il est déjà presque 15h. Je n'ai rien foutu. J'ai regardé des vidéos YouTube. Voilà. Comme la majorité d'entre vous, je pense. Ce vlog ne va pas être fou. Donc, voilà. C'est histoire quand même de vous occuper. Moi, je ne fais pas grand-chose. J'ai une machine qui a tourné et il faut que je la lave. C'est mes affaires de concours. Enfin, mes pantalons blancs et tout le tralala. Et voilà. Il va falloir que je résiste à quelque chose, là. Regardez, je l'ai mis là-bas. On va voir combien de temps je vais résister avant de l'ouvrir. Ça va être compliqué. Et le chien est en activité intense. Voilà. Mais j'aimerais bien tenir jusqu'au lundi de Pâques qui est, je crois, le 12 avril, il me semble, de mémoire. J'y étais presque. C'est le lundi 13 avril. Parce que le 12, c'est un dimanche. Donc, j'ai à peu près deux semaines à tenir avec cet oeuf devant moi. Ça va être compliqué. Je ne sais pas si je crois en moi ou pas pour cette mission. Je ne pense pas. On va avoir une idée trop cool. On est donc le 24 mars et je vais essayer de regarder si j'ai des photos depuis 11 ans du 24 mars et je vais vous les montrer si c'est le cas. Voilà. J'ai branché mes deux disques durs où toute la vie de Saphir est dedans en photo. Je ne blague pas. Je vais vous montrer. Oui, je suis allée voir sur Internet quand a été le lundi de Pâques. Et déjà, regardez, mes deux disques durs là, ils sont KO. Ils sont complètement KO. Je vais ouvrir le tout premier qui est ici. Donc, album photo, celui-là, ça va du 2008 à 2015 et on va voir. Je vais chercher. Une première date qui correspond en 2010. Oh mon Dieu. Alors, ce jour-là, je vais vous raconter une petite chose. Je ne sais pas si je vous raconte ou si je vous montre, mais ça commence bien, ces petits souvenirs. Je vais... Vous allez voir tout de suite là. On va commencer par cette photo. C'était la détente. Saphir avait trois ans et demi. Voilà, voilà. C'était génial. Je vous montre des archives là, mais au secours ! Et ce n'est pas ça le plus intéressant de l'histoire. Ça, c'était la fameuse base de loisirs qui était à côté du pré où j'allais tout le temps. Voilà, ça va arriver. Donc, je galopais dans l'eau et tout. Et je sautais tout et n'importe quoi, il faut savoir à l'époque. Et donc là, je sautais ce petit bidon. Ça a commencé comme ça, tout se passait bien. Je ne sais pas pourquoi cette photo était prise. Tiens, qu'est-ce que je fais par terre, à votre avis ? En fait, ça, c'est les photos d'après. Vous allez voir. Attention, c'est cadeau. Voilà, c'est là. Clac, clac, clac. Merci, au revoir. Bref, vu que je suis tenace, j'y retourne. Et puis voilà. Voilà, voilà. Donc, ah ça, c'était le cheval qu'on me confiait in love. Donc voilà, ce 24 mars, donc, 2010, je me cassais la gueule. On est contents. On dirait qu'on va continuer avec 2011 en balade. Qu'est-ce qu'on découvre ? Ah, oui, alors là, c'est une petite histoire. Pas loin de là où j'étais, il y avait un élevage de, enfin, une personne qui avait plusieurs à Irish Cobb et on était partis en balade ensemble et il y a des petites pépites, je pense. Petite anecdote, en fait, on les avait lâchées avec deux, je crois. Donc, il y avait in love, le cheval qu'on me confiait et Saphir et deux autres à Irish Cobb. et en fait, il y en a un qui s'en prenait in love et Saphir, qui était le dominant, il protégeait son copain. Et regardez là, Saphou est littéralement en train de, enfin, les deux sont en plein conflit et t'as lu in love, là, tout content, à faire son bond, en disant, hi hi hi, je me casse. donc ça, c'est des petites anecdotes. Voilà, c'est pas, c'est Irish Cobb, c'était Irish Cobb, donc Saphir, voilà, avec in love. Et, regardez-moi, cette tête de bébé, je vais la retourner. En plus, c'est les fichiers bruts, en général, que j'ai là. Regardez-moi, ce petit Saphou, là, tout jeune. Et en fait, j'avais qu'une salle pour deux, du coup, on m'avait prêté une salle de rando. Voilà, voilà. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que j'avais fait à sa crinière, là ? Voilà, on était partis en balade, donc oui, je n'avais pas de bombe, je ne montais pas souvent avec la bombe avant. Voilà, les photos magnifiques. Là, il avait 4 ans, mais je pouvais faire ce que je voulais dessus, quoi. Il a toujours été hyper gentil et tout le tralala. Bon, ça, c'est pas moi. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y en a en 2012 ? Là, je commence à avoir beaucoup plus de photos, comme vous voyez. Oui, 24 mars 2012. Qu'est-ce que c'est que ça ? On va regarder ensemble. Je ne me rappelle plus. J'étais donc là, ça y est, à Paris. Regardez-moi ce magnifique ensemble jaune. Et il y a des vidéos. On va découvrir. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, on va attendre que ça charge. voilà, par contre, ça a l'air d'être long comme vidéo. Donc, en plus, ah ben non, en fait, ce n'était pas long du tout. Mon orgie est littéralement en train de bugger. Ah, ça coince. Je vais vers ailleurs et on dirait que je saute, je pense. Ouais, super ça. Ah oui, je me souviens, j'avais travaillé sur tout petit parce qu'à l'époque, Saphir, quand je sautais des tout petits obstacles, il était chiant. Donc là, je m'étais concentrée à travailler sur des tout petites barres. Voilà, voilà. Donc, je suis en train de filmer mon orgie donc c'est un petit peu dégueulasse. Et là, donc, il avait 5 ans. Ah oui, il m'a emmenée sur des tout petites barres. Il était trop mignon. Là, on était en 2012. On va aller voir en 2013. Mars. Ah non, là, il n'y a pas. 17 mars, il y avait un concours à Bois-le-Roi. Je regarde juste que c'était Ah ben, ce jour-là, j'avais gagné la club élite. Mais on a dépassé la date. Donc, 2013, je n'ai pas. 2014, on va regarder. 29 mars. Et non. Je regarde vite fait ce que c'est, 29 mars. Oui. Ah oui, c'était une séance d'obstacle aussi. Mais vous ne verrez pas parce que ce n'est pas de 24. Par contre, j'en ai trouvé en 2015. 24 mars. Qu'est-ce que c'était ? Ah, donc, j'étais à Paris dans l'écurie de propriétaire. Et voilà, c'était Amélie qui me faisait toutes mes photos. Donc, il doit y en avoir des trop cools. Mon Dieu, ce t-shirt. Ah, il était beau, mon petit minot. il est toujours. Je pense que... Ah oui, super. C'est possible que je saute sur cette séance parce qu'Amélie, souvent, elle nous prenait en photo quand on sautait... Je vais avancer jusqu'à ce que je trouve les photos qui sont intéressantes. Regardez, j'avais déjà mon super filet Fuganza. Donc, je crois que c'est à partir de là où on va sauter. Ah oui, du grand saphir qui buvait dans le bidet. Il me semblait que c'était par là. Ah oui, là, on sautait les Cavaletti. Voilà. Une petite croix. Ah, il me semble que ce jour-là, j'avais fait des Georgettes. Il me semble que c'était sur ce vertical dans l'autre sens, la Georgette. Si ma mémoire est bonne. Ah oui, voilà. Une grosse Georgette de la mort qui tue. Mais vu que saphir était génial, bon, pas de problème. Il s'en sort et il ne fait même pas tomber la barre. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le 24 mars. On a dit 2000, je ne sais plus. Voilà, on avait fini de sauter. Ici, je n'ai plus de 2016. Ça va être sur l'autre disque dur. Donc, on va y aller. Photos, 2016, mars. Et non, il n'y a pas non plus. Bon, allez, vu qu'il y a le 23 mars et le 26. Il y a un jour avant, un jour après, je vais quand même vous montrer. Sachant que je sais que Orvo, c'est le jour où saphir a planté. Et là, je crois que c'était quand... Ah non, il me semblait que c'était quand ? C'était Maréva qui était venue. Mais non, regardez ça, du grand saphir. Voilà. Je le travaillais en long, j'empêche. et c'était toujours Amélie qui me faisait des photos. Le bon vieux temps. Ça fout rebelle, quoi. Ah, il y a une photo qui me fait trop rire. Est-ce qu'elle est par là ? Oui, c'est à être après. Ou genre là, j'étais en train de le gronder et regardez-moi sa tête. Trop marrante, quoi. Du coup, on va aller voir les photos de quand saphir a planté. Alors, il faut que je vous explique juste pourquoi j'étais dans cet accoutrement. Parce que c'était quelques jours après l'attentat qu'il y avait eu en Belgique. Donc, j'étais aux couleurs de la Belgique, à savoir noir, jaune et rouge. Malheureusement, ça ne nous a pas du tout porté chance puisque c'est ce jour-là que saphir a planté. Voilà. Vous allez avoir quelques photos où il est droit debout. Ça, c'est la seule photo potable. un bug. Il le saute et droit debout quelque part par là. Voilà. Donc, ce n'est pas tellement un bon souvenir ce concours. C'était déjà 2016. J'ai un 24 mars 2017. Donc là, ça y est, j'étais déjà à Bordeaux. Ah bah, c'est que des vidéos. donc, je peux vous en montrer. Mais, c'était un cours sur le plat. Je vais voir ce que je trouve sachant que... Enfin, vous allez voir. Bon, non, je ne vais pas vous montrer ces vidéos parce que ce n'est pas de bons souvenirs de me faire traiter de connasse et de personnes qui ne s'est pas montées. Voilà. Bref, on va regarder si j'ai d'autres dates plus récentes. On va regarder en 2019, mars... Eh bien, oui ! Qu'est-ce qu'on a ? Ah bah, on a du safou au prêt. Donc, mars 2019, effectivement, j'étais déjà au prêt depuis quelques mois et c'est des photos et c'est des photos de safou en liberté. Voilà, voilà. Il est trop beau mon méné. Il faudrait certaines que j'en ressorte parce qu'elles sont trop cool, ces photos. Ah, là, je vais y retoucher. Ah, mais il y a le chien aussi. Et après, c'est 2020, c'est le 24 mars. C'est aujourd'hui, donc il n'y a pas de photos. Voilà. J'espère que cette activité vous aura plu. Je trouve ça plutôt pas mal. Ça m'est venu comme ça, là, d'un coup. Je ne sais d'où. Mais voilà, on a quand même pu retrouver certains 24 mars. C'était plutôt cool. Il y a certaines, ça m'a rappelé des bons souvenirs et d'autres un peu moins, notamment 2017. Bref, j'espère quand même que ça vous a plu. Je vais me faire de la set mais regardez, c'est pas abusé, quoi. Elle est déjà moitié KO alors que c'est jusqu'au 30. Oh, ça m'énerve. Je n'ai pas parti pour faire ça mais je vais me faire une vraie salade qui tue avec du chèvre. Ça va être trop bon. Oh, ça va être une tuerie, ma salade. Oh, j'ai trop hâte. Partons sur une basse salade un petit peu KO avec des lardons, de la tomate, de l'avocat, du concombre, des dédés mentales et surtout, un truc qui va être le feu que vous allez voir dans quelques instants. Non, mais regardez-moi cette tuerie du chèvre avec du miel dans une salade mais c'est mieux qu'au restaurant, les enfants. Oh, j'ai trop hâte de manger ça et il est 15h51. Pourquoi changer les bonnes habitudes ? On est plutôt pas mal devant Gossip Girl, bien évidemment. Je connais tout par cœur mais bon, c'est jamais trop. Gossip Girl, c'est la vie. Mais c'est trop bon. Bon, c'est sous cet orgasme culinaire que je vais vous laisser. Je sais, ça n'a pas été dingue encore aujourd'hui. Vous n'aurez pas vu Safrou parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais y aller en fin de journée. Là, il est un petit peu plus de 16h donc il est temps pour moi de commencer et de finir, ça serait bien, de monter ce vlog. En tout cas, j'ai essayé de faire une petite activité pour que vous le voyez quand même. J'espère que ça vous aura plu et puis je vous fais des bisous et on se voit demain. Voilà. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501